Et on continue avec le groupe numéro 36 qui nous vient du campus de l'Abitat avec Lucas, Collier, Emmanuel, Timothée, Jérémy et Arsène qui préparent un BTS management commercial opérationnel sont accompagnés par Stéphanie Bécu et Jérémy Rilogue ils sont mis en scène par Jérôme Bélène et le titre de leur sénette, une vente compliquée Allez on les encourage, on leur envoie un match de notre monde Gentes dames et gentils hommes la scène que vous allez découvrir ce soir se passe dans un temps pas si fort fort loin nous sommes en fin de semaine, un vendredi soir il est 19h30 pour être précis nous sommes au mois de septembre et dans le nord de la France ils mouillent, ils mouillent sur la zone commerçante de Villapest Gentes dames et gentils hommes chères clientes, chères clientes nous vous informons que votre échauffe fermera ses portes dans 30 minutes nous voulons vous dire également que notre échauffe ouvre de 9h à 20h du mardi au samedi et de 9h à 20h le dimanche nous vous prions de bien vouloir vos re-gerger vers les caisses car vos valeurs et valeurs de 5-8h ont bien envie de rentrer chez eux et de profiter de la vie merci au rayon rangement cuisine Timothée notre jeune protagoniste qui commence à s'ennuyer je dirais même qu'il sent bien Désolé, je vais essayer de reprendre. Oui, enfin. Je suis désolé. Oui, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, en fait, c'est juste que je suis encore un apprenti et je suis fatigué et voilà, c'est tout, c'est Timothée. Enfin bref, Timothée n'est pas très vaillant. Ouais, ça, c'est le cas de le dire, je ne suis pas très vaillant et en plus de ça, on a fait la noce hier. Et c'est alors qu'apparaît le cauchemar de tout vendeur, le roi, sur de la zone commerçante de Villeneuve d'Ascres, un vendredi soir, plus lieu à 19h30. Apparaît, disais-je, le couple de clients chiants. Les CC, comme on est appelés dans le jardin. Ils sont jeunes et pourtant, n'y en a eu n'émoquent la vivacité. Ouais, je confirme. Et quand je les ai vus, ceux-là, je me suis dit, merde, corny godouille, mais qu'est-ce que ça va être lourd ? Mais laissons nos deux CC présenter leurs requêtes. Le roi Arthur, la vie, la vraie, les chocs pour vos envies, prennent vie. Bonsoir. Bonsoit ! Bonsoit mon, bon, 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 bon. Nous venons chercher... ...une planche de la beurre. Pardon, mais je n'ai pas peur de bien saisir votre demande. Une planche de... Non, ce n'est pas une planche de la beurre, C'est un plan de la beurre, Axel. Fais un effort, s'il te plaît. Et bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, mais oui, c'est ça. Une planche. Un planche. Un planche. Un planche. Un planche. Une planche de la beurre. De planche de la beurre. Bon. Bon, un très grand est en bois d'un. Pas trop grand non plus. Faut que ça rentre dans la cuisine, sinon ça va être un petit problème. On vit pas à Kaamelott, mon très cher. Et si possible, hydrofugé, mais ça serait nickel. Mais j'ai rien vu, il n'y a pas besoin d'hydrofu... Hydrofu... 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 Hydrofumé. Il ne va pas prendre feu, hein ? Ouais, enfin, ça, ce sera un vouloir avec le rayon peinture. Nous, ici, c'est le plan de travail, donc... Peut-il ouvrir le plan de travail, messieurs ? Pardon, mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est ce que je rêvais de dire dans ma tête. Peut-il ouvrir le plan de travail, messieurs ? Gentes dames, les gentils hommes, nous tenons à vous préciser que les latrines d'exposition ne sont pas des latrines publiques. Nous vous informons qu'il ne faut toucher qu'avec les yeux. Merci de votre compréhension. Ah oui, c'est vrai. La mesure. Un petit instant, s'il vous plaît. C'est un peu comme ça, on ne sait plus. Bon, un peu plus grand que ça, quand même. 2 mètres... 3 mètres 15 ! C'est 3 mètres 15 ! 3 mètres 15 exactement ! C'est trop compliqué ! Interloqué par cette réponse civile et énergique, notre jeune protagoniste s'empresse de répondre à leurs requêtes. Il leur présente les essences de bois, les accompagne jusqu'aux caisses, puis jusqu'aux halles de chargement. Il est 20h30, notre jeune héros de la classe laborieuse est sur les rotules. Et on est arrivés à notre charrette. Et là, c'était le drame. Notre charrette, c'était une Twingo ! Une Twingo ! Et notre plan de labeur de 3 mètres 15, il n'y est pas passé. Et aucun de nous deux n'y avait lancé. Alors j'ai pas. J'ai vu rouge. Et l'autre là, et bien j'ai voulu meurtrir. Laisse-t'oublier. Elle est décapité. Il est au-dessus de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Autant vous dire, cher informé, qui gentiment a écouté notre complainte, souvent, bien souvent, un vendredi soir à 20h30, on en a gros, on en a gros ! La morale de cette histoire, c'est qu'il y aura toujours des clients chiants. Mais notre réponse sera toujours légère. Applaudissements ... ...